hello hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour analyser ce jeu je fais faire les trois invocations que j'ai parce qu'on va voir est très très intéressante bon le problème les probabilités de ce portail sont toujours parmi les pires du jeu 1 0 5% d'avoir un héros légendaire à la une et 0 1% pour ceux qui sont pas à la une et j'étais un peu déçu je pensais qu'il y aurait un portail dédié aux héros slam ou à de la famille des gluants un slime en anglais mais finalement ils ne font pas de portail dédié ils vont les mettre dans les portails élémentaires ce qui est intelligent de leur part parce que ça permet de maintenir un intérêt pour ces portails élémentaires qui je trouve était un peu moins fort ce ce n'est gastille pour le portail élémentaires violé mais encore une fois que 0 5% de chance d'avoir la nouvelle donc 0 25 partagé entre les deux ce qui est ridicule une chance sur 400 on peut faire mille invocations et elle tombera pas quoi famille ecclésiastique le passif enfin le bonus de famille gluant il est intéressant parce que ça affecte les méga sbires les sbires et les démons invoqués par les alliés et ça peut donner jusqu'à plus 20% de santé en fonction du nombre de héros de la famille gluant dans l'équipe donc là le bonus à trois n'était pas possible parce qu'il n'existait que deux gluants gunctus et fungustine et là on a un troisième avec la nouvelle jaune moi j'ai fungustine sur ce compte j'ai pas d'autres héros gluants sur l'autre compte je suspecte quand même que si jamais vous n'arrivez pas à l'avoir là ben faudra patienter mais elle sera elle va et réapparaîtra sur un portail covenants je pense ils ont tendance à mettre des portails élémentaires sur les portes les héros élémentaires sur le portail covenants quelques semaines plus tard peut-être pas directement au prochain covenants mais peut-être dans deux ou trois et elle est complètement abusé bon il ya les passifs gluants donc là lorsque les héros héros et vaincu ça invoque des méga sbire pour les alliés proches donc les héros gluants c'est des héros qu'il faut mettre soit en tank soit en position en flanc donc position 2 ou position 4 sur la défense ou sur la composition d'attaque et si elle part plus de 25% de cpp max en une seule fois elle invoque un méga sbire donc ça améliore grandement sa résistance la puissance est quasiment à 1100 on aime les 98 donc 1100 c'est pour bientôt les stats sont très orientés à un très orienté plus orienté attaque et points de vie j'aurais préféré qu'elle ait plus de défense parce qu'on va le voir c'est un héros qui est plutôt défensif mais voilà 2800 points de vie si vous lui mettez la troupe légendaire ecclésiastique en plus inébranlable elle atteindra les 4000 points de vie et après se régénérer elle a la régénération donc elle ça va être un enfer des prochaines défenses je vous le dis c'est sûr notamment en flanc je la vois très bien en flanc de diao champ costume en fait ça sera les nouvelles horreurs qu'on devra affronter en gda parce qu'elle va renforcer les méga sbires de diao champ et en plus c'est un héros qui est défensif support mais qui peut aussi faire des dégâts on va voir donc 50% de santé sur tous les alliés ça c'est bien en dessous de ce que se fait cléopathe mais 50% ça permet quand même de se débarrasser de la majorité des des démons et si vous avez des héros qui font qui ont 4000 points de vie avec les troupes légendaires ça fait quand même un heal à 2000 points voire plus donc c'est énorme ensuite on avait vu ça pour la famille garnison et pour aussi ben typiquement héros comme 2001 2001 il donne de la croissance alors qu'avant cet effet là était réservé aux gobelins et on a vu que les croix la croissance et plétrissement était aussi pour d'autres héros sur les nouveaux portails ben là on a un héros qui va faire comme la famille de l'opéra elle va faire une danse sur les alliés la danse des gluants 45% de chance d'esquiver les compétences spéciales sachant que c'est toutes les compétences spéciales ce n'est pas que celles qui font des dégâts parce qu'on a certains héros qui font de l'esquive c'est que ça concerne que les cesses qui font des dégâts là c'est toutes les cesses et cette esquive inflige 1600 points de dégâts à l'attaquant ce qui est extrêmement pénible parce que vu que c'est une danse le seul moyen d'enlever la danse c'est de faire une autre danse en et à la fin de la danse le danseur récupère 700 points de vie les effets appliqués existants sont supprimés lorsqu'un effet de danse est ajouté donc le seul contre les seuls contre à studges ça va être les héros de la famille de l'opéra et moi j'en vois un qui est idéal si vous avez la chance de l'avoir ça va être un von rothbert c'est ça je sais plus tant gelé un sur ce compte l'avoir est plus un gelé sur les deux voilà von rothbart pardon va très être un très bon contre face la traduction a toujours pas été corrigé d'ailleurs c'est que la cible qui subit la danse et ça se diffuse après mais von rothbart va être très bien à tous les héros de l'opéra qui font une danse sur les ennemis vont pouvoir être utilisés en contre et je pense aussi à christine d qui peut être un conte mais le problème c'est que elle est sur la couleur jaune également donc c'est peut-être pas le plus idéal et odile c'est une danse qui affecte les alliés donc faut vraiment que ça soit une danse qui affecte les ennemis ah il ya aussi fantômes en fait qui pourra être très bien pour contrer fantômes pour être très bien il garde des stats correctes vous l'avez compris je vais pas entrer dans le détail mais c'est un héros qui passe partout très polyvalent aussi bien utilisable en défense défense qu'on attaque sur tous les types de tournois ça va être un enfer je pense qu'elle brille quand même plus en défense titan va pas servir mais pour moi c'est le flanc idéal à diarocher en costume en fait et ça va créer encore un centre increvable on va faire les trois invocations je n'y crois pas trop mais on sait jamais bon là sans je sais pas qui choisir donc je vais attendre de toute façon je les ai dans les restants je les ai tous donc ça m'intéresse pas trop on sait jamais c'est un malentendu qu'elle tombe dont iron mo j'ai déjà j'en ai surtout pas besoin ni envie lui il était pas mal à l'époque mais la puissance a beaucoup baissé elle j'aime pas elle est juste surtout pour moi surtout utilisable en ruée lui c'est de la ruée aussi à l'époque il était très bien en ruée et lui bof clairement pas un deuxième risque je dis pas non j'ai qu'un risque sur ce compte après dans ceux qui sont pas la une va pas avoir grand chose qui vont m'intéresser parce qu'il n'y a pas les costumes c'est pas ouf ça que j'aime pas ce portail c'est que à part ceux à la une ceux qui sont pas la une si vous voulez si vous les avez déjà j'ai pas scroll beast némésis je l'ai pas mais bon après indispensable moonbelle je l'ai pas mais après je sais pas si je vais montrer donc là en fait c'est vraiment celle à la une tuera je l'ai une deuxième tuera pourquoi pas christine d j'ai déjà un deuxième schumer scale il ya quand même quelques héros 5 étoiles qui peuvent intéresser mais mais pas tant que ça donc on va voir une chance sur 400 on va avoir une chance incroyable pour pour la choper c'est tard et voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos chao je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt